bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire chez l'épicier jean claude françoise et leur petit cousin maurice jean claude françoise et leur petit cousin maurice arrive devant la boutique la porte est fermée maurice l'ouvre et la sonnette retentit voilà voilà crie madame jean du fond de son arrière boutique un instant me voici en attendant madame jean les enfants promènent leurs yeux tout autour de la boutique et chacun s'arrête à regarder ce qu'il préfère ce qui intéresse surtout françoise ce sont les tiroirs tous ces tiroirs de même dimension qui garnissent un mur entier françoise a déjà vu madame jean prendre le café dans l'un la chicorée dans l'autre et le poivre dans un autre encore comment peut-on se reconnaître dans tous ces tiroirs se dit-elle la fillette maurice ne voit que les balances depuis longtemps il voudrait dire à l'épicier qu'il aimerait bien peser quelque chose mais il n'ose pas je lui parlerai pour toi dit jean claude qui regarde l'un après l'autre il est beaucoup de bonbons rangés le long du comptoir il y en a quatre l'un est rempli de caramel doré l'autre de drager rose et blanche et le troisième montre c'est berlingo de toutes les couleurs voilà des boules de gomme s'écrit tout à coup jean claude en regardant le quatrième s'il nous reste un peu d'argent nous en acheterons un petit paquet pour grand père qui tousse bientôt madame jean arrive ah c'est vous mes enfants vous êtes les petits commissionnaires du grand père que voulez-vous françoise qui craint d'oublier quelque chose récite en hâte un cadeau du sucre un paquet de chicorée et une demi-livre de café bon voici le sucre et la chicorée et maintenant au café combien dois-je vous en peser une demi-livre oui répond jean claude et si vous vouliez bien madame jeanne c'est mon cousin qui le baiserait cette histoire à suivre